Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je veux t'encourager en fait, t'exhorter, te faire comprendre qu'il y a d'autres dimensions qui sont ouvertes, qui sont disponibles pour toi en Christ, dans ta vie chrétienne, dans le spirituel, tu sais tu peux aller plus loin dans ton appel, tu peux aller plus loin dans tes dons spirituels tu peux aller plus loin dans ta mission, celle que Dieu t'a confiée spécifiquement et la grande mission qui est de faire des nations, des disciples, il y a plus en fait il y a plus dans la prière, il y a plus dans l'adoration, il y a plus dans le jeûne et c'est pas vraiment d'importance que tu sois chrétien depuis un jour ou que tu sois chrétien depuis 15 ans tu sais, il y a plus, il y a plus, il y a plus, il y a plus et vraiment pour t'exhorter et te faire comprendre que c'est vraiment faisable, c'est vraiment possible je voulais le faire en te racontant un témoignage que j'ai vécu 3, 4 ans 4 ans après avoir donné ma vie à Dieu ça fait que, installe-toi, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait relance le générique et on se raconte ça dans un moment alors en 2017, moi j'ai rejoint l'église de ma soeur, ici à Montréal et je suis tombée dans une jeunesse, on s'appelle jeunesse mais voilà bon, ça va, on était quand même encore dans la vingtaine on est tombée, je suis tombée dans une jeunesse qui était en feu pour Dieu je suis vraiment tombée au milieu d'un groupe de personnes qui avaient soif de Dieu tu sais, un milieu d'un groupe de personnes qui voulaient servir Dieu qui voulaient écouter Dieu, qui voulaient transmettre Dieu et c'était incroyable en fait parce que, premièrement c'est contagieux même moi-même j'avais ça, tu sais, moi-même j'avais en moi le désir en fait d'aller plus loin avec Dieu, j'avais donné ma vie à Dieu 4 ans plus tôt en 2013 et oui j'entendais Dieu, oui j'écoutais sa voix mais ma vie est encore pas mal focussée sur moi, tu sais entre 2013 et 2016, 2017, j'avais tellement de problèmes, j'avais tellement de situations j'avais mes papiers, j'avais l'école, j'avais les mensonges qui étaient dans ma tête j'avais tellement de choses sur lesquelles Dieu voulait que je travaille que j'étais vraiment focussée sur moi honnêtement les 2-3 premières années de ma vie chrétienne étaient à propos de moi et Dieu et de qu'est-ce qu'il voulait faire, tu vois le spectre de savoir que Dieu peut m'utiliser pour servir n'est vraiment arrivé dans ma vie que j'ai vraiment commencé à le comprendre et à l'entrevoir en 2017 c'est vraiment en 2017 que Dieu a commencé à me faire comprendre qu'il y a un appel en 2017 il m'a révélé, ok, qu'est-ce qu'il veut que je fasse c'est quoi mon appel, où est-ce qu'il veut que je serve, la guérison des cœurs, etc donc la première chose en fait que je te dirais qui m'a permis d'avoir accès à ce surnaturel-là qui m'a permis d'aller plus loin dans ma dimension avec Dieu c'est que premièrement, je voulais aller plus loin dans mon service à Dieu je voulais aller plus loin dans ce que j'avais à offrir à Dieu, tu sais je m'étais déjà offerte moi comme un sacrifice vivant mais j'étais beaucoup focussée sur moi et ma restauration et ce que Dieu devait faire dans ma vie et c'était correct pour cette saison-là Dieu n'avait pas de problème avec ça, tu vois mais il m'a bien fait comprendre à un moment donné que ok, si tu es prête à aller plus loin si tu as soif de plus, parce que j'avais demandé j'avais pris un jeûne pour que Dieu me parle de mon appel que Dieu me parle de sa mission de ma vie en fait, particulièrement et spécifiquement et il a répondu donc je dirais que la première chose que tu veux faire ou que tu dois faire si tu veux vivre le surnaturel si tu veux atteindre cette nouvelle dimension avec Dieu c'est de le vouloir assez pour demander à Dieu pour dire à Dieu ok, je fais cette prière-là la Bible est claire et il dit que ceux qui approchent Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent Dieu récompense ceux qui le cherchent si tu le cherches tu vas le trouver donc ça, ça a été la première chose que j'ai faite c'était en mars c'était en mars 2017 en Espagne j'avais même pas encore rejoint la jeunesse de l'église de ma soeur c'était plus tard en septembre 2017 mais le désir était déjà là tu vois donc il y avait ça qui était là donc Dieu m'a conduit à l'endroit précisément où j'avais besoin d'être pour que quelque chose soit activé en moi pour que quelque chose soit déclenché en moi pour que vraiment vraiment il fallait me connecter aux bonnes personnes parce que tu peux pas avoir ce feu-là en toi et aller te connecter à des personnes qui n'y croient pas ou alors te connecter avec des personnes qui n'ont pas le même désir que toi qui ne vont pas chercher Dieu autant que toi tu vois donc je suis vraiment retrouvée entourée de jeunes hommes et de jeunes hommes et de jeunes femmes qui voulaient Dieu ils cherchaient Dieu ils avaient soif de Dieu alors quand on a organisé donc quand l'église a organisé cette retraite spirituelle il y avait une retraite spirituelle qui a été organisée en septembre-octobre je pense 2017 mais c'était quelque chose d'annuel donc chaque année ils allaient faire ça ils se retiraient tout de suite j'ai dit oui pourquoi j'ai dit oui ? parce que je trouve que dans les églises aujourd'hui bon c'est vrai que l'église c'est encore de 8h à 16h tu comprends pas trop ce qui se passe on va te dire que non il y a telle annonce il y a ci, il y a ça, il y a ça ici en Occident c'est beaucoup plus chronométrie tu sais ça commence à 9h c'est pour finir à 11h ça commence à 10h je sais pas moi c'est pour finir à midi le Saint-Esprit n'a pas vraiment de place pour faire ce qu'il veut oui il est là oui on l'invite oui on l'adore on est là pour Dieu toujours mais il ne se meut pas comme il voudrait tu vois quand je regarde les premiers chrétiens quand je regarde l'église dans le livre des actes par exemple tu vois qu'ils n'avaient pas de programme ils n'avaient pas de ok on va venir à 7h sinon on va partir à 7h là on te dit qu'ils étaient là ils priaient jusqu'à ce que l'Esprit dit c'est bon on rentre à la maison vous avez assez prié tu vois et aujourd'hui on n'a pas forcément ça le dimanche matin ce que je peux comprendre tu sais on va là on est dans un pays où tout va vite où tout est occupé je ne peux pas venir à l'église le dimanche matin ne pas savoir quand tu rentres ok ça je veux bien le comprendre mais c'est pour ça que tu crées ou l'église en tout cas où tu es ou une autre doit créer en fait des moments dans lesquels on va laisser l'Esprit faire ce qu'il veut faire tu sais parce qu'il y a osé quand je préparais la vidéo il y a vraiment osé qui m'est venu à l'esprit quand je repensais à ce que je vais vous raconter tantôt dans osé 2 après ce que je raconte osé dans jouel 2 dans jouel 2 où vraiment la Bible dit que attends je vais lire donc c'est jouel 2 verset 28 après cela je répandrai mon esprit sur vous ok sur toute chair pardon vos fils et vos filles prophétiseront vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions tu sais fait que c'est ça que Dieu veut faire Dieu veut que tu sois dans une autre dimension Dieu veut que tu aies des songes Dieu veut que tu aies des visions mais pas seulement qui vont te servir toi tu comprends parce que dans mes premières années de vie chrétienne j'avais des visions j'ai jamais eu beaucoup de songes j'en ai eu un ou deux mais j'avais déjà ces choses-là mais c'était pour moi et ça me servait moi parce que je partage mon témoignage et que ça encourage là mais c'était par rapport à moi tu vois et Dieu voulait m'emmener à cette dimension supérieure où maintenant je servais les autres à cette dimension supérieure où les dons qu'il voulait déverser en moi étaient pour les autres parce que les dons spirituels c'est pour servir les autres c'est pour exhorter l'église c'est pour l'église en fait c'est pour leur édification c'est ce que la Bible déclare donc Dieu voulait que je me rende à cet endroit-là et moi aussi de mon côté j'étais prête à me rendre à cet endroit-là tu sais donc en mars 2017 j'ai fait un jeûne j'ai fait un jeûne où j'ai dit au Seigneur écoute je veux que tu me parles de mon appel je veux que tu me parles de ce que tu prépares pour moi je veux que tu me parles de ce que tu mets à part pour moi je veux que tu me parles d'où est-ce qu'on est en train de se rendre de ce que tu veux faire dans ma vie de ce que tu veux faire dans la vie des autres à travers ma vie tu vois mon abandon ne doit pas se limiter à seulement ce qui me concerne à ce que je veux recevoir à moi 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 oui ça a été une season pendant laquelle Dieu voulait me parler de moi Dieu voulait commencer un travail de restauration en moi mais il était temps maintenant de s'étendre sur autre chose et ce qui est sûr c'est que si tu recherches Dieu pour ce que Dieu veut pour toi pour sa volonté il va te répondre hébreu est clair Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent tu cherches Dieu il te récompensera tu le trouveras tu vois donc j'ai fait ce jeûne là et Dieu m'a répondu Dieu m'a parlé de mon appel de beaucoup de choses que je n'ai pas encore forcément partagé mais il m'a parlé de la guérison des cœurs il m'a parlé de beaucoup de choses et j'étais prête en fait je dis ok Seigneur tu me dis que c'est mon appel je crois que si tu me révèles c'est que la préparation avait déjà commencé et que je vais poursuivre dans ça mais en tout cas j'étais prête à me focuser sur les autres donc même si je n'avais même pas encore rejoint l'église de ma soeur donc que j'ai rejoint quelques mois plus tard en septembre 2017 j'étais déjà prête le feu était là l'envie était là donc de me retrouver connectée à des personnes qui avaient le même feu que moi qui avaient la même envie que moi qui avaient les mêmes ailes que moi de servir d'entendre Dieu d'être proche de Dieu de rester au pied du maître tu sais de se fixer sur les choses éternelles forcément ça a déclenché quelque chose donc je te dirais vive ton surnaturel vive le surnaturel aller dans une dimension encore plus loin plus loin dans l'amour plus loin dans le service plus loin dans le spirituel plus loin dans ce que tu es en train de vivre maintenant ça commence par le vouloir par chercher Dieu par le demander à Dieu ensuite tu te connectes aux personnes qui vont entretenir cette flamme avec toi tu vois il n'y avait pas beaucoup d'examples dans la ville des personnes qui étaient seules même Jean-Baptiste là il y avait ses disciples tu sais donc tu vas te connecter Dieu n'a pas créé pour que tu vives seule seule, 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 seule ta foi seule tout seul non, non, non c'est une communauté en fait et quand tu lis ce passage de Joël Dieu parle en groupe il dit je vais répandre de mon esprit sur toute chair vos filles vos fils tu sais il les met tout ensemble vos vieillards vos jeunes gens tu sais il y a déjà cette essence cet esprit pardon de collectivité que Dieu est en train de vouloir communiquer donc voilà pour revenir à la retraite spirituelle qui est donc le meilleur moyen ou le meilleur moment pour se dire qu'on va laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut on a 2, 3, 4, 5 jours en fonction de la retraite en question en fait et on peut se laisser aller en fait on peut se dire ok on va se rentrer dans la salle de prière à 9h et s'il faut qu'on sorte à 17h on sortira à 17h on n'a rien d'autre à faire on n'est pas le dimanche il y a toutes sortes de choses à faire fait que vraiment si tu te retrouves avec dans une et que ça a une opportunité en fait d'aller de participer à une retraite spirituelle qui remplit ces critères là après des gens qui veulent chercher Dieu qui veulent laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il a à faire qui veulent laisser le Saint-Esprit se répandre parce que Dieu a besoin d'un vase si le Saint-Esprit veut se répandre il faut que tu sois un vase vide qui est prêt à être rempli ok donc si tu es en face tu as l'occasion en fait de pouvoir participer à ce genre de retraite spirituelle vas-y donc nous voici en octobre je pense octobre 2017 et on se rend à cette retraite de prière là et puis bon on est tous différents chacun vient chercher quelque chose de particulier oui on veut Dieu mais pour des raisons totalement différentes moi je me souviens je suis allée là-bas j'avais rien de spécial tu sais j'étais retournée au Canada j'avais mes papiers qui étaient en ordre j'étais résidente permanente Dieu m'avait parlé de mon futur mari pour lequel j'avais prié en mars quelques mois plus tôt donc honnêtement je ne venais pas vers Dieu avec un besoin particulier ce n'est celui que je voulais qu'il guérisse mes yeux je ne l'ai pas mis dans la vidéo précédente là tu peux aller regarder la vidéo précédente ici dans laquelle je parle des géants qui se sont levés pour voler ma destinée mais qui ont échoué c'était vraiment que je voulais guérir surtout que quelques temps avant la retraite je pense que mes lunettes s'étaient brisées ou après la retraite donc toujours à titre que j'étais comme vraiment Seigneur je ne suis plus capable il faut que tu fasses quelque chose donc oui j'avais ça mais j'avais surtout une soif en général de Dieu je voulais juste voir Dieu se manifester je voulais juste vraiment sentir sa gloire et je savais que ça prenait d'être dans sa présence donc ça c'est le point numéro 3 pour passer à une dimension supérieure ça te prend d'être dans la présence de Dieu il n'y a pas de dimension plus grande en dehors de Dieu tu sais ça te prend d'être dans l'intimité de sa présence donc on arrivait à la retraite et moi j'étais vraiment attachée au groupe de prière je ne faisais pas partir du département de prière mais je voulais prier je voulais rester avec eux parce que je savais qu'il y avait quelque chose là-bas pour moi et vraiment on arrivait vendredi soir on partait dimanche matin vendredi soir on est arrivé on a prié on a reçu le message mais c'est vraiment samedi soir qu'on savait que le feu va tomber et donc samedi avant que la soirée ne commence j'ai rejoint encore le groupe de prière et on a prié beaucoup plus longtemps que prévu on a commencé plus tôt et effectivement là ouh c'était intense c'était intense c'était tellement intense j'ai eu une vision à ce moment-là c'était comme si la terre tremblait en fait et c'est comme si il y avait une armée qui était en train de frapper qui était en train de taper les pieds de taper les mains qui se préparaient pour quelque chose c'était tellement intense d'être dans ces moments-là et puis on a communiqué ça en tout cas la responsable du groupe de prière a communiqué ça au pasteur il a vraiment dit que Dieu veut faire quelque chose Dieu veut se déverser donc on sait qu'il y a un message qui est prévu il n'y a pas de problème on est correct avec ça mais on veut prendre le temps de rentrer dans la prière la louange l'adoration on ne veut pas être coupé parce qu'il y a un message qui est prévu là on veut vraiment laisser Dieu faire ce qu'il a à faire se répandre sur les jeunes tomber communiquer bref on est juste là pour recevoir ce que Dieu a pour nous ce soir là c'est même pas l'équipe de louange qui a apporté la louange au début c'est vraiment l'équipe de prière l'équipe de prière qui a apporté la louange parce qu'il y avait un chant qui nous était venu à coeur que pour une raison je n'arrive même pas à me rappeler où vraiment c'était vraiment cette ambiance comme je dis de soldat qui est en train de frapper cette scène de quand on se prépare à la bata dans les vieux films là on tape des pieds on tape de notre notre javelot sur le sol et tout l'ambiance était wow oh my god le Saint-Esprit guys s'est déversé mais quand je dis qu'il s'est déversé j'ai vécu des expériences que je n'avais jamais vécues alors dans ma vie chrétienne et toujours à propos des autres ça fait qu'on a commencé à prier on a commencé à être comme partie de l'équipe de prière ceux qui font partie de l'équipe de prière doivent aller prier pour les autres et moi je suis comme ok est-ce que je le fais est-ce que je ne le fais pas mais celle de la responsable m'a dit écoute tu as prié avec nous toute la fin de semaine du moins samedi et vendredi nous on est à l'aise pour que tu ailles prier pour les autres mais je vous assure que j'ai commencé à expérimenter des choses il y avait une jeune fille par terre et je m'approche d'elle pour prier et quand je m'approche d'elle je suis en train de ressentir tout ce qu'elle ressent c'est-à-dire que je suis écrasée par la douleur et les pleurs de cette fille je ne la connais pas personnellement je ne me souviens je pense même pas qu'à cette époque là je connaissais son nom mais ce qu'elle est en train de vivre c'est quasiment comme si moi-même je suis en train de vivre là je suis comme mais qu'est-ce qui se passe comment est-ce que je suis capable de ressentir les émotions de cette fille alors que je ne la connais même pas et quand je l'ai touchée c'était encore plus écrasant tu vois ce que je veux dire je suis comme mais attends qu'est-ce que je suis en train de vivre mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver qu'est-ce qui est en train de m'arriver en fait et donc là je t'ai de lui parler et elle n'a pas parlé en fait ce qu'on m'a expliqué après c'est que beaucoup de personnes sont venues prier pour elle ça n'arrivait pas à passer mais moi je suis venue et j'ai vraiment insisté et elle ne voulait pas forcément se confier sur ce qui est en train d'arriver pour juste commencer à prier par l'esprit à prier contre ce que Dieu me disait en fait jusqu'à ce que je sente que le poids de tout ce qu'elle était en train de vivre était en train de diminuer mais est-ce que tu imagines ça en fait quand je pense à ça je repense à quand la femme qui a la perte de sang a touché Jésus et tout et que Jésus a senti une puissance qui est en train de le quitter tu sais ce niveau de surnaturel là que tu sois juste capable de ressentir ce que quelqu'un d'autre ressent elle ne t'a rien à expliquer tu ne connais pas sa vie tu ne connais pas ses problèmes mais tu ressens sa souffrance tu ressens sa douleur c'était incroyable j'ai fini avec elle je suis allée prier pour quelqu'un d'autre et là pendant que je suis en train de prier pour elle c'est ce qu'il me parle d'elle voilà ce qui se passe dans sa vie voilà ce qui se passe dans sa vie je suis comme oh my gosh est-ce que je suis rendue l'apôtre Paul est-ce que je suis rendue Pierre que je ne te connais ni d'un autre idée mais je sais ce qui se passe et c'est là que tu dois faire preuve de courage et d'audace parce que tu as peur tu as peur de parler tu as peur de dire ok voilà ce que je ressens voilà ce que j'ai reçu et la personne te dit ça ne me concerne pas ce qui m'est déjà arrivé d'ailleurs ça ne me concerne pas je ne sais pas de quoi tu parles là t'es comme ok mais ça prend ça lorsque tu vas accéder à cette nouvelle dimension là ça te prend du courage ça te prend de l'audace tu sais lorsque tu penses que tu as reçu quelque chose de Dieu et que tu dois agir par rapport à ce que tu as reçu ça te prend de l'audace si tu veux une nouvelle dimension dans laquelle tu vas développer ton don de guérison il faut que tu imposes les mains à celle qui est malade il faut que tu aies le courage d'ouvrir ta bouche pour dire sois guérie maintenant au nom de Jésus sinon je suis désolée ça n'arrivera jamais tu vois pour ça c'est l'autre chose qu'il faut que tu ajoutes si tu veux vivre cette nouvelle dimension pour laquelle tu harcèles Dieu si tu veux changer comme Faveur Moukoko c'est Faveur Moukoko qui change une autre dimension et assoiffée et ça demande tu mets de l'audace pour réussir à accéder à cette autre dimension et d'avoir la fille qui confirme que oui effectivement c'est ce qu'elle est en train de vivre j'étais dépassée j'étais comme oh my gosh qu'est-ce qui est en train d'arriver qu'est-ce qui est en train de m'arriver mais je vous dis que le Seigneur m'a tellement utilisé cette soirée là j'ai tellement déversé dans les autres que j'ai fini de coucher par terre on était en train de prêcher le message j'arrivais pas à bouger j'étais j'étais épuisée en fait c'était comme si je me disais de faire un gros footing c'était comme si vraiment c'était pas juste spirituel mais ça avait atteint mon physique là j'étais étalée par terre j'arrivais pas à bouger tellement j'avais donné tellement le Seigneur avait répondu et ça a été le cas j'ose le croire pour tous ceux qui sont venus là et qui ont cherché Dieu c'est d'ailleurs là-bas que j'ai eu parce que dans la vidéo précédente justement je parlais du fait que j'ai cru longtemps que Dieu ne voulait pas me guérir c'est là que j'ai eu la première confirmation la première parole qui a brisé ce mensonge là que Dieu voulait me guérir en fait que c'était ça la vérité parce qu'il y a un jeune homme qui s'accroche de moi là encore je ne le connais pas je viens d'arriver dans la jeunesse de l'église et tout et il me dit oui bon je ne sais pas si ça a un sens si ça fait un sens si ça aura un sens pour toi ce que je vais te dire mais j'ai eu une vision de toi où tu étais en train de lire sans lunettes je ne sais pas ce que ça veut dire mais je voulais juste te partager ça il ne comptait même pas me le dire il a dit ça à une de mes amies qui a dit non on va dire à Samantha et là je suis comme ouais ok ok et c'est là que j'ai commencé à croire qu'effectivement Dieu voulait me guérir tu vois donc oui j'étais partie avec l'attente que je voulais que je me guérisse et tout j'allais prier pour mes yeux mais je voulais aussi en fait que tout ce que le Seigneur avait déclaré en moi commence à se développer et un autre qui est venu me voir qui m'a dit oui Dieu me dit que vraiment tu as un coeur de maman que tu vas prendre soin des autres parce que c'est comme ça qu'il te fait c'est comme ça qu'il te crée ce qui était une confirmation de ce que Dieu m'avait dit en mars que voilà il voulait que je veille sur les coeurs et que ce que je suis en train de faire maintenant dans le fond c'est de prendre soin de tout ce qui m'entoure et de voilà des personnes à travers mon ministère veille sur ton coeur fait que vraiment cette dimension là était possible pour moi ce surnaturel là était possible pour moi parce que je le voulais parce que j'ai appelé Dieu parce que je criais à Dieu parce que j'ai compris qu'il fallait que je pousse dans la prière que je pousse dans mon intimité avec lui parce que je me suis connectée à des personnes qui voulaient la même chose parce que j'ai eu l'audace en fait d'agir dans ce que Dieu mettait en moi parce que je suis allée le chercher où est-ce qu'il était supposé être tu vois ce que je veux dire et oui il y avait la foi dans ça mais ce que je veux vraiment que tu comprennes c'est que cette dimension que tu recherches ce surnaturel que tu recherches c'est possible tu sais Dieu ne te demande pas de jeûner pendant forcément 56 jours et 56 nuits je n'ai même pas jeûné à mon retard la retraite je ne sais pas si on a jeûné ce jour là si ça me dit je ne me souviens plus tu vois ce que je veux dire je ne dis pas que le jeûne c'est pas important mais ce que je veux dire c'est que des fois on s'attend qu'on doit faire des choses extraordinaires des fois on pense que ce n'est réservé qu'à d'autres personnes non c'est pas réservé qu'au pasteur je ne suis pas pasteur je ne pense pas avoir un appel de pasteur je ne suis pas prophète je ne suis pas évangéliste j'ai un don du ministère parce que voilà j'ai le don d'enseignement et tout mais je ne suis pas appelée forcément à être devant des milliers de foules tu vois et Dieu voulait agir dans ce cadre là dans cette petite église avec ce petit groupe de jeunes donc ce n'est pas une histoire de taille ce n'est pas une histoire de qui est là qui n'est pas là on n'a pas reçu un grand prophète ou quelqu'un de super populaire ou voilà sur les réseaux sociaux ou à la télé on était entre nous et Dieu s'est déversé parce que c'est ce qu'il voulait faire il dit dans Joël 2 28 qu'on a lu tout à l'heure qu'il veut répandre de son esprit il va le faire c'est ce qu'il veut il veut juste des vases pour le faire donc si tu veux être un vase dans lequel le Seigneur va se répandre tu te présentes tu dis Seigneur fill me up remplis-moi je veux déborder je veux déborder pour te servir je veux déborder pour entrer dans cette nouvelle dimension je veux déborder pour vivre le surnaturel je veux déborder parce qu'il y a des visions que je dois avoir pour les autres tu l'as promis tu as dit que tu le ferais fais-le maintenant moi je suis là je suis ton vase je serai ton canal de bénédiction Amen Amen donc voilà c'est tout pour moi aujourd'hui j'espère que mon témoignage petit story time t'a exhorté j'espère que ça t'a encouragé si tu as un commentaire laisse-le moi si tu veux qu'on fasse une vidéo sur les dons spirituels parce qu'on n'est vraiment pas parlé encore dons spirituels dons du ministère laisse-moi savoir je pense que c'est quelque chose d'important on devrait en discuter voilà je te raconterai moi c'est quoi les dons que je pense que j'ai et puis je te parlerai des dons et de comment tu découvres les tiens donc laisse-le moi dans les commentaires j'ai repéré un atelier qui s'appelle découvre ton appel si ça vous intéresse ou si ça t'intéresse aussi laisse-le moi dans les commentaires sinon ben écoute tu connais la chanson abonne-toi si ce n'est pas encore fait like la vidéo n'hésite pas à la partager à quelqu'un qui est en train de rechercher Dieu en ce moment ou à la personne qui d'après toi si tu veux créer ce groupe là qui est en feu pour Dieu et qui va créer sa propre retraite spirituelle en solo tout ça là pour voir Dieu se répandre ben écoute envoie-leur la vidéo suis-moi sur les réseaux c'est Samantha Tom que ce soit sur Facebook ou sur Instagram sinon je te dis ben à la prochaine vidéo et d'ici à ce qu'on se voit veille sur ton coeur ça je s'appelle t'est t'es t'es